7h45, on est sur RMC, le super Moscato Show Je voulais te rajouter un truc, moi je prends l'avion tout le temps Je dis pas que je suis pilote, t'as compris Adrien ? Et je t'expliquerai pourquoi Mais qu'est-ce qu'on ne comprend rien là, c'est de la radio, c'est un média sérieux Il faut être professionnel là, monsieur Moscato Non mais c'est n'importe quoi là Et bien je te dis un truc, je t'expliquerai pourquoi C'est le journal moyen d'Adrien Voilà, merci Merci Bofon Je vais pas m'a t'en expliqué ce que je vais te dire Regardez, c'est Maman qui fait découler la fusée, regardez Ça c'est méchant ça Je n'ai rien dit Pour les auditeurs, pour les auditeurs C'est une scène dans un film que j'ai eu Adrien, Adrien se manque de mode Sur le premier degré, je te trouverai très bon Arrête, arrête pas de te manquer de moi Du journal moyen, aujourd'hui Sur RMC, Jojo, faut que je te parle Non rien, Vincent Moscato Pardon, on ne comprend plus rien, excusez-moi Vincent Moscato et Patrice Evra Pourraient passer des vacances ensemble, tu vas pouvoir te retrouver C'est vrai Pote avec Evra, je le pense Publication aujourd'hui officielle du top 3 de Denis Charvet dans le journal moyen Merci pour tout, Denis, c'est pour ça qu'on t'aime, sincèrement Et puis, c'est l'adversaire d'une star aujourd'hui sur RMC Vous êtes prêts ? Allez Star qui appartient à RMC Allez au début Vous écoutez RMC, c'est le 421ème journal moyen de l'histoire de Super Moscato Show Allez En direct de la rédaction du Super Moscato Show C'est le journal moyen d'Adrien Aiguain Christophe Dugarry, ça faisait longtemps Vincent Christophe Dugarry Il est sur Manchester United, sur l'embrouille Mourinho, Pogba, tout ça Il a une intuition, Christophe Il va se passer quelque chose, c'est pas possible Là, on est au bout du gouffre Ça fait des mois que ça dure Alors, quand t'es au bout du gouffre, en général, c'est que t'es mal T'as très mal, en général, Christophe Ça sent très mauvais à Manchester, il a raison Dugar Et puis Christophe, il est comme toi Vincent Parfois, il a le mot Il a le mot, il le voit Il sait quel mot il doit employer Il le cherche Mais le mot ne sort pas Là, il parle de Louis Gustavo Comment tu trouves Gustavo, là, sur le but, la floue ? Moi, je le trouve pas imparable, quand même Non plus, il a du mal à se situer Le recul-frein, il est pas bon Il laisse l'axe complètement ouvert Je le trouve pas impartial, là, sur l'histoire Non, c'est vrai, mais de toute façon, ça fait Voilà, impérial, c'est Jean-Louis Tour Il est bon, Jean-Louis, il connaît son Dugar Ça pouvait coller, ça pouvait coller Par contre, impartial Jean-Louis, il est comme Pyro avec Moscato C'est-à-dire que parfois, hop, il met une petite pièce Et il le sauve, voilà, c'est comme ça Sans transition, ça y est, on y est, Denis Le SAV, le service après-vente du Kikadi Alors, je reçois encore beaucoup, sincèrement, vraiment C'est vrai, Denis Beaucoup de messages, hier, toute la soirée Pour revenir sur une proposition de réponse de Denis Charvet, hier Donc, la question était très simple Regole pas, c'est un mordeur Ça tombe bien La question est très simple Et je choisis cette question tout à fait au hasard Comment s'appelle le coach français de Serena Williams ? La bonne réponse, c'est Patrick Mouratoglou Ce qui n'est pas non plus, ça peut... Ouais, c'est pas le plus compliqué Pour un dyslexique Ouais, pour un dyslexique, c'est pas... Nous étions donc de le Kikadi, hier, il était 17h48 Denis Charvet Comment s'appelle l'entraîneur de Serena Williams ? Mouratoglou 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 Mouraglou 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 Il n'y a pas que lui qui a des bêtises C'est un glou des Moulgars Ce qui est terriblement frustrant, c'est que je l'ai dans la... Ah oui, je l'avais, je l'avais Je suis là Comment s'appelle l'entraîneur de Serena Williams ? Mouraglou 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 C'est dommage, c'est que la deuxième fois, tu es presque hein Oui, oui C'est pas mal, t'as pas confiance en toi C'est au forceps, mais ça aurait pu passer Voilà le numéro 2 dans le top 3 de Denis Charvet J'adore l'analyse très...dolto Bien sûr Tu n'as pas confiance en toi, Denis Mouratoglou Mouratoglou Le numéro 2, il y a quelques jours, Denis Ouais, numéro 2 Denis, bien aidé ce jour-là par Vincent Moscato On cherche le nom du record man du monde Du marathon, messieurs-dames Je croyais fermement que j'allais battre le record du monde Mais je ne savais pas que j'allais courir en deux heures et une minute Ah oui Moustougue, moustougue, moustougue 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 Non, tu n'as pas son nom, Denis, je te le confirme Tu l'as pas, tu l'as pas, c'est pas grave Rires Ça fait mal hein, quand même Ça fait très mal C'est flippant, franchement, on vous connait pas, c'est flippant hein Viro, on les connait, c'est flippant aussi hein Et puis mon numéro 1 Moustougue, moustougue C'était un peu long, c'est ça hein, Viro, tu te souviens, 13h, 15h30 de déjeuner Question très simple, dans le Kikadi, spécial Lyon, qui était le maire de Lyon dans les années 2000 ? Voilà, Denis ? En 1995 et 2001, qui était le maire de Lyon ? Cologne ? Non, il y a deux autres maires à Paris Ah si, Truc ! Truc ! Truc ! C'est pas nos 10 ! Mais c'est lui ! Non, c'est pas lui ! Non, c'est pas vrai, je me souviens pas ! C'est pas lui ! Tu t'en souvenais pas Vincent ? C'est deux charmés ! Truc ! C'est extraordinaire ! Numéro 1 Vincent Moscato m'avait fait boire ce jour-là Non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai parce que... Non, c'est pas vrai, c'est faux ! Non, non, c'est pas vrai, c'est faux ! Donc là, la bonne réponse, c'était Raymond Barre ! Oui, oui, Raymond ! Véga ! Véga ! Loupé ! Véga ! Loupé ! Colom ! Non ! Il y a deux... Mère Apparacy ! Truc ! Truc ! Truc ! Truc ! Un indice ! Mais c'est lui ! C'est exceptionnel ! C'est exceptionnel ! C'est extraordinaire Denis quand même ! Je vais brûler ! Denis est tout rouge ! Je vais venir la nuit, je vais brûler ! Honnêtement, avec un peu de recul ! Il n'y a pas de recul ! Il n'y a aucun recul ! Je connais la vérité, je l'ai vu, je l'ai vu la vérité ! C'est que c'était une émission ! C'est que c'était une émission publique ! Il y a les spectateurs qui veulent t'aider, qui te disent Raymond Barr ! Raymond Barr ! Toi tu veux lire sur les lèvres des spectateurs ! Parce que quand on passe, ils disent ! Je ne sais pas ce que je veux lire ! Tu répètes ce que tu vois sur les lèvres ! Voilà ! C'est un peu parti ! C'est pas à l'amour une dernière fois ! Juste pour la bonne idée ! Ce qui est génial ! Ce qui est génial à la fin c'est ! Mais si c'est lui ! Mais si c'est lui ouais ! Gabéka ! Non ! On se t'en fait pas une dernière fois ! Non 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 ! Est-ce qu'on peut se le refaire une dernière fois ? Arrête ! On fait les abdos ! Est-ce que c'est possible ? On y va ! C'est parti Denis Charron ! Allez ! 1995 et 2001, qui était le maire de Lyon ? Colom ! Non ! Il y a deux grandes maires à part ! Ah si ! Truc ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Un indice ! Mais si c'est lui ! C'est lui effectivement ! C'est énorme ! C'est énorme Denis ! On a promis toujours cette première tentative Vincent qui est Truc ! Truc ! Truc ! Allez ! Je te laisse tranquille ! Sans transition ! Rien à voir ! La Ligue 1 s'il vous plaît ! Je te laisse tranquille après Denis ! Le RMC football show sur RMC avec la 7ème journée de Ligue 1 hier Vincent ! Je sais que tu t'es régalé ! Nos journalistes sont les meilleurs ! Franchement on peut se gargariser un peu ! RMC on est les meilleurs pour faire vivre les soirées de Ligue 1 ! C'est quand même pas mal ! Sur RMC les journalistes vous donnent toutes les infos ! Toutes les stats avant les matchs qui comptent ! Nicolas Powercy avant Bordeaux Lille ! La stat qui fait la diff ! Nico s'il te plait sur le LOSC ! Ouais ! Lille est en pleine bourre ! Lille a quasiment marqué déjà en 6 journées un tiers des points qu'ils ont marqué la saison passée ! C'est pour vous dire un petit peu... C'est la stat qui sert un peu à rien celle-là ! Mais c'est pour vous dire quand même l'état de forme de... C'est vrai qu'en la 10 ans je me suis dit qu'elle était vraiment nulle celle-là ! On devrait faire un jingle ! La stat qui sert à rien ! On est tellement fort sur RMC qu'on vous donne des stats qui servent à rien ! Et c'est important que nous entendons ! Pour la comprendre il faut se poser quand même ! Un tiers début de la saison passée ! Ouais ! Au moins il a bossé ! Un tiers début de la saison passée en 6 matchs ! En 6 journées ouais ! Après faut réfléchir 6 journées par rapport au tiers de la saison combien ça fait ! Et puis les soirées foot ! Moi j'aime bien les soirées foot sur RMC messieurs dames ! Parce qu'il y a Gilbert Bribois ! Gilbert ! Paris Saint-Germain Reims ! A Reims un joueur s'appelle Rémi Houdin ! Gilbert ! Sinon il y a Tad qui me dit Houdin il est noir ou il est blanc ? C'est vrai ? Ça me fait rire moi ! C'est pas vous apparemment ! Euh... Le Roland lui ! Il n'a pas convoiés ! J'ai pas compris ! Bon d'accord ! Boudin ! Boudin ! Merci Gilbert ! C'était très bon Gilbert ! Et à bientôt Gilbert ! Et surtout ! Joyeux anniversaire ! Il aurait pu ajouter ! Ou il est tantillé ! Joyeux anniversaire Gilbert Bribois ! C'est l'anniversaire de Gilbert aujourd'hui ! 66 ! 66 ! Il a une tête à un mec à 66 ! Non il est jeune ! Il est jeune Gilbert ! 45, 46 ! 46 ! Gilbert Bribois il a 44 ans aujourd'hui ! Il est né en 74 à Strasbourg ! Voilà ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire Gilbert ! Il a mis 57 Vincent ! C'est son prénom qu'il vit de toute façon ! Il a la tête à Derek ! C'est comme Jean-Louis Tour ! Qu'est-ce que tu te dis ? Il a la tête à Derek ? Ouais ouais ! Je crois qu'il avait l'âge de Derek ! Sans transition Vincent ! Tu sais que c'est pas facile ? Non ! J'ai rien à dire ! C'est pas moi le capitaine ! Ils sont partis pour gagner ! C'est pas facile de remplacer Patrice Evra ! Oui ! En même bateau ! C'est pas si facile que ça de remplacer Evra ! C'est pas facile ! Capitaine abandonné ! Oh ça c'est bon Piro ! T'as dû te régaler avec ça ! Alors Vincent ! Les mecs quand même parfois ils atteignent des niveaux ils touchent plus terre mais c'est dingue ! Plus je découvre Patrice Evra Vincent ! Plus je me dis que vous avez plein de points communs Vincent ! Avec Patrice Evra ! Aujourd'hui ce point commun c'est bah tu l'entends cette petite musique ! C'est la classe et l'élégance ! Sur le plateau de Skysport ! Patrice Evra a raconté une histoire de vestiaire qui va sans forcément vous parler Denis et Vincent ! Un jour à Manchester United ! Patrice Evra arrive au centre d'entraînement avec des chaussettes toutes neuves livrées par son équipementier ! Un truc qui coûte cher ! Chaussettes personnalisées avec les noms de ses enfants etc... Bref ! Le top ! Un truc de joueur de foot Vincent ! Des chaussettes avec les noms de ses enfants ? Ouais ! Problème ! Chaussettes de foot ! Oui j'avais compris ! Pendant qu'Evra est sous la douche ! Son coéquipier de l'époque qui jouait à Manchester ! J'avais oublié qu'il était passé par Manchester ! Celui-là ! Gérard Piqué décide, froidement Vincent, de brûler les chaussettes de Patrice Evra ! Non ! Avec les prénoms de ses enfants ! C'est l'insulte suprême ! Ah ouais ! Alors j'ai pris ses chaussures de foot, ses crampons ! Je suis allé aux toilettes ! Technique Moscato ! Et j'ai fait caca dedans ! Voilà ! Je suis désolé ! Typiquement le genre de choses ! Que dégueulasse ! Que faisait Vincent Moscato régulièrement ! Plusieurs fois par semaine ! Ça normalement ! Normalement Vincent ! Ça doit le faire remonter dans ton estime ! Ça veut dire qu'il est digne d'une équipe de rugby ! C'est vrai ! Bon mec ! Mais ça vous plaît ça ! Bon mec ! Non ! Vincent il l'a fait pour Jean-Jean non ? Non ! Pour tout le monde ! Son ami Serge Simon ! Ce qui, tu imagines bien, lui avait rendu l'appareil ! Oui ! Sans aucune surenchère ! Qu'est-ce qu'il t'avait fait pour que tu fasses ça Vincent ? Moi j'avais des chaussures neuves tu sais ! Les montantes de rugby tu sais ! Oui ! Et donc il va s'échauffer ! Je vais dans les toilettes ! J'y piche à ras-bord ! Pourquoi ? Mais pour rigoler ! Ah oui c'est rigolo ! C'est très rigolo quand même ! Et l'autre enfoiré il dit rien ! Il dit rien ! Il dit rien tu vois pas ! Il est vide ! Et moi je reviens ! Avec le tennis je reviens ! Et dans mes chaussures il y avait le branché d'Akassian de 20 cm ! Non ! Non ! Il avait cagé dans mes pompes ! Ils sont contents ! Ils sont contents ! Mais après il dit t'as joué avec ! Oh ! Bah oui ! Ça doit ! Ça devait être sympa pour le troisième ligne qui poussait ! Pour Bibio Radu ! Et tu comprends pourquoi après les rugbymen c'est que tu essuies les pieds sur les autres sols ! Et après ça c'est pas grave ! Et après ça c'est pas grave ! Et après ça c'est pas grave ! Et après quand même je suis imagé parce qu'il y avait des toilettes sans toi ! J'ai attendu ! Non 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 ! Non 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 ! On répète-nous ! On veut pas ! On veut pas ! On veut pas ! Il y a des limites Monsieur Voskato ! là, attention, on va prendre un peu de hauteur, si tu me permets, parce qu'on va offrir des places pour la Ryder Cup. Tout à fait. Nous accueillons tout de suite Lucas au 3216. Bonjour Lucas. Lucas. Bonjour à tous. Salut. Salut Lucas. Tu as été tiré au sort et j'ai le grand plaisir de t'annoncer que tu gagnes deux places pour les trois jours de la Ryder Cup, vendredi, samedi et dimanche. Césame est précieux, tu sais qu'on se les arrache. T'es content ? Je suis content et j'espère surtout croiser Denis, en fait, là-bas. C'est surtout pour ça que je veux y aller. Ah ouais, bien sûr. L'émission. À ce moment-là, gardez une place pour moi pour samedi. Voilà. C'est bon.